Chut, Somnifère, le podcast. Et un mail à l'adresse morphée-somnifère-le-podcast.com Bonne écoute et bonne nuit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer. On dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 9 février et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un couple banal du quartier des Batignolles à Paris qui vient de donner naissance à son premier enfant. Au grand-dame de ses parents, l'enfant ne se décide pas à parler. Mais il attendait peut-être simplement de trouver le bon mot. Il s'agit d'une histoire d'Émile Bergerat intitulée Le premier mot. Un bonne nuit tout spécial ce soir à Marilyn de Cassie, Inès de Sanary-sur-Mer et Mélissa de Rueil-Malmaison. Et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation Prenez quelques secondes pour vous installer confortablement, les bras allongés le long du corps et la paume des mains vers le plafond. Ce soir, notre séance de relaxation est un exercice de visualisation. Nous allons, dans un premier temps, passer quelques minutes à relâcher toutes les tensions. Commencez par prendre une profonde inspiration par le nez, gonfler votre ventre, retenez votre respiration un instant et expirez par la bouche à votre rythme. Commencez par relâcher complètement votre visage. On a souvent tendance, sans s'en rendre compte, à crisper la mâchoire, à froncer les sourcils, à plisser le front. Prenez quelques instants pour détendre tous les petits muscles de votre visage. Ressentez vos épaules et les muscles de votre dos se relâchent complètement, s'abandonner sur le matelas. Vos bras et vos mains sont confortablement posés sur le matelas, calmes et détendus. Détendez votre poitrine, votre ventre, vos fesses et votre zone pelvienne. Détendez vos hanches, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos pieds prenez un moment pour vous imaginer en train de faire une activité que vous aimez et qui vous rend vraiment heureux. Par exemple, jouer d'un instrument, faire du ski, danser, écrire ou quoi que ce soit d'autre. Ça peut être également quelque chose que vous n'avez jamais fait, mais que vous souhaitez essayer, comme faire de la luge, naviguer un bateau, aller dans l'espace, chanter sur scène, ou quoi que ce soit d'autre. Je vous laisse quelques instants pour vous imaginer faire cette activité avec le plus de précision possible. A présent, portez votre attention sur vos sens et, dans un premier temps, sur les odeurs. Si vous êtes sur un bateau, ce peut être l'air pur de l'océan. Si vous êtes sur une scène de théâtre, ce peut être l'odeur du vieux bois et des dossiers. matelassés. A présent, visualisez les couleurs et les nuances de couleurs du mieux que vous le pouvez. Concentrez maintenant votre attention sur les sons que vous entendez, peut-être le bruit des vagues, peut-être une douce musique. Explorez à présent les matières, imaginez les sensations physiques du mieux que vous le pouvez, le vent contre votre peau, votre main contre un objet, etc. Observez à présent les gens qui vous entourent, s'il y en a. tâchez de rendre cette expérience la plus réaliste possible. Continuez votre activité et ressentez comme vous êtes heureux, comme il est plaisant de faire quelque chose qu'on aime, comme vous êtes épanoui et en paix. prenez un moment pour observer vos sensations, et vous concentrez sur l'air qui entre et sort de vos poumons. Ne cherchez pas à respirer lentement ou profondément, laissez-vous juste aller à respirer naturellement. Laissez ce calme mental et cette sensation d'épanouissement vous envahir, à mesure que votre corps s'enfonce de plus en plus dans le matelas. concentrez votre attention sur l'air qui entre dans vos narines et on ressort plus chaud à l'expiration. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir Émile Bergerat, le premier mot L'enfant venait d'atteindre ses sept mois. C'était une bête humaine magnifique. À sa naissance, il pesait les neuf livres, ce dont son père, le diable m'emporte si je sais pourquoi, était fier comme Artaban même. Comme le parrain répondait au prénom discrédité de Benoît, le phénomène avait été déclaré à la mairie et sur les fonds sous celui d'Hilaire, pris tout bonnement au calendrier à la date de sa bienvenue au jour qui nous éclaire. Le ménage était l'honneur de nos douces batignoles. Au lieu où s'arrondit le XVIIe, il constituait l'un de ses couples exemplaires et sans gloire où la salante démocratique salue son idéal de bonheur plat, à deux. Neutre à l'envie, le citoyen Paul le Gris et Marie Barbier son épouse ne se signalait au physique ou au moral par aucun de ses dons d'exception dont la nature s'obstine, en dépit du cordeau des lois à marquer ses martyrs d'élite afin que la société les reconnaisse. Elle, ni jolie ni laide, d'un blonde et doré, avait les yeux de cet azur dormant que les peintres appellent le bleu bête. Elle avait la bouche d'un bel arc et vraiment cupidonienne. Cette bouche, son attrait, et dont le carmin est illustré par la rosée du souffle, n'était pas plus faite pour rester close au baiser, évidemment, que le yé d'Inde ne l'est pour se soustraire au dard de l'abeille. Les connaisseurs ne s'y méprenaient guère et Madame le Gris était en conséquence fort suivie dans ses courses et balades. De lui, je ne vous dirai rien, n'ayant, j'ai beau chercher, rien à vous en dire. On ne sait pas pourquoi le Père éternel décroche du néant certains hommes qui s'y trouvaient comme chez eux pour les envoyer sur la boule tournante. Peut-être est-ce par pitié pour le suffrage universel dont il faut bien alimenter les urnes dévorantes. À moins que, dans sa bonté infinie, il ne veuille pourvoir au recrutement du fonctionnarisme, comme lui-même éternel, et que, dans ce but, il ne moule et remoule sans fin entre les miséricordieuses nuées le type administratif du parfait employé. Paul le Gris, le matin, allait à son bureau, puis il en revenait le soir avec ou sans parapluie, selon les oracles météorologiques, ponctuels, machinals, impersonnels, insipidement. Une partie de dominos à l'estaminé le traînait jusqu'à l'heure du dîner qu'il rentrait prendre avec sa femme à l'heure cinquième. Et la pipe fumée, il se mettait au lit et s'endormait, ayant vécu. Durant ce temps, les frelons d'amour bourdonnaient autour de l'œillet du dix-septième. Un jour, enfin, l'enfant s'annonça. Puis il vint, en vingt mai, fête de Saint-Hilaire. Neuf livres de chair à canon que le baptême fit chrétienne. Et voici qu'un rayon de la grande joie naturelle illumina le pauvre front de l'ispater responsable. Il allait, léger, allègre, exaucé par sa paternité, à son bureau, à son café, dans les rues, partout, faisant à lui seul tout le bruit de l'étable autour de cette nativité. Les batignolets sont de fort bonnes gens, acquis à l'optimisme et incapables de s'arracher entre eux du nez les lunettes roses de l'illusion conjugale. Pour ces sages du vieux jeu, l'enfant qui vient, d'où qu'il vienne, est toujours le bienvenu et son père est félicitable. Paul le Gris passait entre deux et deux poignées de main. La chance proverbiale et signalétique lui échut, d'abord sous forme de gratification, puis, au jour de l'an, d'avancement. Il fit même un petit héritage. Hilaire, superbement allaité, tournait au produit de concours. Il était l'enfant gras, ce rêve des commères. Elle le visitait, ébahi de ce petit Hercule potelé, et s'en allait, pensive, sans avoir pu le dérider d'ailleurs, car il était grave comme un juge. Il les regardait de ses yeux ronds, fixes et intravisionnaires, pareils à ceux des monstres de foire, rebelles aux caresses, inflexibles aux risettes, inquiétants de mutisme. Cette pauvre Madame le Gris, se disait-elle, son mioche est privée de la parole. Voilà ce que c'est, ajoutait-elle un air de malice. De fait, on ne connaissait pas le son de voix du prodige. Était-il sourd ? Nullement, et bien au contraire, puisqu'au moindre bruit il tendait l'oreille, et même avec une avidité d'ouïe singulière. Ainsi ne s'endormait-il qu'au prix d'une chanson maternelle, et la cacophonie des pianos circonvoisins déchaînés le tenait-elle en pur état d'extase. C'était jusqu'à ce point que dans ses soliloques au long des rues, Lyspater se demandait s'il n'avait pas, lui, modeste rond de cuir, donné un autre Mozart à la France. Quant au verbe, point, et la petite bouche en restait vide, quoiqu'épanouie comme celle de sa mère et déjà enchassée de quenottes. D'où provenait cette anomalie si, comme la faculté le professe, le mutisme n'est que la conséquence de la surdité ? Dans leurs soucis grandissant, les parents se décidèrent à consulter l'un des docteurs de cette faculté. Il inspecta l'enfant, contrôla le jeu de ses organes, et n'y découvrant rien que de rationnel, conclut à quelques retards de l'intellect, expliqué d'ailleurs scientifiquement par la prépondérance hyperphysique de la matière. S'il ne parle pas, déclara-t-il, il parlera, et qui sait, comme des mostaines peut-être. En attendant, exercez-le et tirez un peu au dehors l'âme tapie derrière cette masse adipeuse et qui paraît si garée de la pensée. « Très bien, fit le père. Il ne sera pas dit que j'ai mis au monde une brute. Dans huit jours, il dira « Papa » ou j'y perdrai mon nom de Paul le Gris. » Et il se mit, sans répit, à la besogne. Ce fut en vain, il dut le reconnaître et s'en désespérer. Il erre, récalcitré à toute imitation de son formulé. Même ce vocable, initial en toute langue humaine, premier exercice de la phonation, diphton quasi-animal encore et plutôt cri que mot, « Papa » ne frappait les méninges du jeune anthropoïde, ou du moins ne s'y répercuter. Il demeurait, lèvres closes et le regard creux. « Jamais il ne parlera, » déclara Paul le Gris à sa femme, « et j'y renonce. Qu'est-ce que c'est que ce bipède-là ? L'as-tu fait avec une statue ? » Il dira donc « Maman », jura la mère, « et je m'en charge. » « Les phoques le prononcent, » résonnait-elle, « et ils ne sont que des phoques. Il n'est point jusqu'à des poupées de caoutchouc ou de bois dont la mécanique n'obtienne l'émission réitérée de la double syllabe, à plus forte raison, l'amour maternel. » Il se refuse au papa soit, mais au maman, impossible, fut-il enfant du diable. La lutte fut longue et acharnée, car Marie Barbier souffrait en son orgueil de mère du baby la sous-entendue des commères. Elle eut beau user de tous les moyens, même de ceux dont dispose la nourrice, lui refuser le sein, le pincer ou le caresser, lui donner et lui retirer un jouet, lui prodiguer violence ou tendresse, elle ne décelapant la mâchoire mystérieuse. Une nuit, pourtant, elle crut huir quelque chose. Elle sauta du lit, et pieds nus vint au berceau. Il y était à demi-dressé, et il y proférait enfin une onomatopée, hélas toute digestive. Ce balbutiement érectatoire n'était encore que le principe imitatif du langage, mais il ouvrait les champs verts de l'espérance. Elle réveilla son mari. Hilaire a dit « Bouh ! viens vite ! » Mais l'ispater avait perdu la foi. « Je m'en bats l'œil, » groumela-t-il, « c'est un idiot. » Et il se retourna, le front dans la ruelle. Le temps courut et ramena l'anniversaire du mariage, qu'on commémore encore dans les naïves batignoles. Un petit baltazar annuel assembla autour de la bourriche d'huîtres et de la fiasque de champagne les amis et les commères, convives ordinaires et réciproques, de la fête de famille. Élargie de ces deux rallonges, la table décorée de toutes les fleurs de la saison semblait une corbeille de square, et comme il sciait chez les petites gens, en pareille occurrence, le traiteur fut chargé de la direction d'une bataille gastronomique que je n'ai pas à vous décrire. Elle se termina dans cette exaltation des toasts qui mêlent à toutes nos joies intimes l'apothéose de la République, et l'on allait la consacrer par des modulations sur le thème de la Marseillaise, lorsque les dames eurent l'idée d'y associer Hilaire, que le bruit des coupes entrechoquées avait d'ailleurs réveillé dans sa Barcelonette. Elles la portèrent en chemise, et dans sa nudité chérubine d'anges fessus, elles le disposèrent au milieu des fleurs. Il ouvrait sur elles son regard intérieur, où l'âme obscure se heurtait comme une chauve-souris à une vitre. Tout à coup, il desserra les lèvres, semble avoir son père pour la première fois, lui sourit, et d'une voix de cuivre, il fit. Cocu Hilaire le gris est aujourd'hui anarchiste. Bonne nuit, bonne nuit.